Et bien bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui ? Si vous me suivez depuis quelques années et que vous voyez également mes posts Instagram, vous devez savoir que je suis un grand féru de lunettes de soleil dès lors que je vais dans la rue qu'il y a du soleil parce que sinon ça sert un peu à rien. J'adore encore plus que la son tech est connecté. J'avais pu dès janvier 2017, souvenez-vous pour les plus anciens d'entre vous tester les fameuses lunettes Snapchat, les premières lunettes connectées. J'en ai fait plein de vidéos jusqu'aux dernières qui sont sorties à peine il y a quelques mois. Et l'année dernière, une nouvelle marque s'est lancée dans le domaine, dans le monde très particulier et très fermé de la lunette tech connectée. Je parle bien entendu de Bose. Alors on connaît tous Bose pour ses enceintes, ses casques et tout ce qui va avec. On a tous déjà eu des enceintes Bluetooth. Je me souviens personnellement l'été 2013, toutes mes soirées ont été ambiancées et rythmées à l'aide de quoi donc ? De la petite Sunlink mini. Souvenez-vous, c'était un pur régal, c'était une enceinte géniale. En plus ça rime, c'est magique. Bose a donc sorti en 2019 ses propres lunettes connectées, les frames. Enfin quand je dis connectées, ce sont plutôt des lunettes enceintes. Et la Fnac m'a donc invité à les tester, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, vous écoutez la musique de quelle façon ? Réponse A, avec des écouteurs Bluetooth au filaire. Réponse B, ça va aider des casques Bluetooth au filaire. Réponse C, avec vos lunettes de soleil. Et bien bravo, les trois réponses sont exactes. Mais nous aujourd'hui, on va s'attaquer à cette réponse C, ces fameuses lunettes, les Frames de chez Bose, qui ont comme particularité donc des lunettes de soleil, mais en plus intégrer des haut-parleurs qui viennent directement dans tes oreilles pour te faire goûter de la musique. Alors les Frames, c'est leur nom. C'est disponible en deux styles. On va voir les Alto, qui sont celles-ci avec des verres un peu plus carrés et les Rondos qui vont donc, comme leur nom le dit, avoir des verres un peu plus ronds. Moi, vous l'aurez compris, j'ai le modèle Alto. Mais je peux comprendre que certains préfèrent Soprano. Elles sont uniquement disponibles en noir. Elles sont IPX2, donc elles peuvent recevoir des gouttes d'eau, par exemple, si tu vas dans la rue et qu'il pleut. Par contre, ne va pas dans l'eau avec. Ça ne marchera pas et surtout, ça va les casser. Les verres sont quant à eux résistants au UVA et UVB, mais ne sont pas polarisés. Cependant, les verres sont interchangeables. Donc, tu peux enlever ces verres-ci et en mettre d'autres par dessus. Par exemple, pourquoi pas des verres que Bose a sorti, qui vont être avec de la couleur, par exemple, de bleu ou du rose. Et on retrouve uniquement sur cette paire de lunettes un seul bouton situé sur la branche droite des lunettes, un bouton rond qui ressort du boîtier de couleur dorée, qui nous permettra de tout gérer. Play, pause, changer de musique avant, changer de musique à l'arrière, décrocher, raccrocher. Car oui, on peut téléphoner avec ses lunettes, ça n'est pas belle la vie. Mais malheureusement, il ne sera pas possible de changer le volume sonore sur ses lunettes directement. Donc, il faudra soit passer avec son téléphone, sa montre connectée ou je ne sais quoi. Ou alors, passer avec, eh bien, la voix, puisque cette paire de lunettes en marque Google Assistant ou Siri, donc un appui long et prolongé te permet de pouvoir déclencher l'un ou l'autre et tu pourrais lui dire de diminuer ou augmenter le volume. C'est quand même ça de fait. Les branches, quant à elles, sont assez grosses, surtout sur la partie avant. Mais finalement, ce n'est pas si dérangeant que ça, une fois que c'est posé sur la tête, du fait surtout que c'est bien proportionné. Ça ne se ressent pas et encore mieux, ça ne gêne pas. Donc moi, franchement, je trouve ça parfait. C'est bien équilibré. La monture ne sera pas enclin à tomber vers l'avant parce qu'en fait, c'est fait en nylon et le nylon, c'est très léger et la paire ne pèse que 45 grammes. Ce n'est pas beaucoup. Après, en soi, chaque tête est différente. Donc, je vous invite vraiment à aller les essayer à la Fnac. Vous avez la possibilité à la Fnac d'avoir les deux modèles en démonstration et pouvoir les essayer et voir déjà quel style vous êtes, Rondo ou Alto et surtout, si ça vous va. D'ailleurs, à la Fnac, merci beaucoup de me les avoir envoyé parce que ça va rajouter dans ma collection une petite paire de lunettes. La collection smartphone est super simple. Si vous avez déjà eu une enceinte ou des écouteurs Bose, eh bien, c'est le même principe. C'est-à-dire que tu télécharges l'application Bose pour pouvoir gérer un peu plus de choses et en soi, tout se paramétra en quelques secondes à peine. C'est très rapide. L'application est très simple et elle est tellement simple, j'ai envie de dire, qu'on ne va quasiment jamais l'utiliser et ça deviendra simplement un appareil Bluetooth que tu connectes dans tes réglages. Dès lors que tu as envie de l'utiliser, s'il a déjà été paramétré, tu peux juste appuyer sur le petit bouton, ça se connecte et puis c'est parti. Zoom, tu as ta musique dans tes oreilles, enfin sur tes oreilles pour le coup. Mais attendez, ne bougez pas. Je vous vois venir vous avec vos questions à propos de tes lunettes. Mais du coup, le son, il n'est pas ouf puisque ça ne rentre pas dans les oreilles. Jean-Michel, c'est exactement ce que je me suis dit dès le départ quand j'ai découvert ses lunettes et que j'ai vu un peu ce qu'elle proposait, c'est-à-dire avoir des haut-parleurs qui sont situés sur les branches, donc pas dans les oreilles. Sauf qu'en fait, les haut-parleurs sont situés juste à proximité des oreilles, donc on ne va pas en avoir sur les verres, on va en avoir vraiment au bout des branches, ce qui te permet d'avoir tout simplement les haut-parleurs qui sont directement inclinés vers le conduit auditif et du coup, tu vas entendre la musique et d'assez bonne qualité puisque chaque oreille va avoir plusieurs haut-parleurs qui vont directement être dirigés vers les oreilles et donc la musique, elle est quand même vachement bonne. Le son reste assez net et complet et on a une sensation assez particulière de justement rien à voir dans les oreilles mais tout à voir dessus. C'est-à-dire qu'on a les oreilles libres et de la musique qui vient dedans, un peu comme si on avait des enceintes un peu collées aux côtés des oreilles, c'est très particulier mais c'est très cool. Chaque musique en soi est bien calibrée même si on ressent un petit manque de basse étant donné que le haut-parleur en lui-même est petit et que les sorties sont restreintes. Ok mais les personnes à côté de toi vont entendre le son donc waouh, bonjour la cracophonie. Là encore Jean-Michel, ça dépend du volume sonore de tes lunettes et c'est le même principe pour des écouteurs. Tu as beaucoup de personnes dans le métro, dans la rue et n'importe où qui mettent leur musique à fond, tu les entends très fortement. Ça, tu mets le volume à 50% à peu près, tu as le bruit extérieur qui rentre dans tes oreilles et surtout tu as un bon son et les personnes à côté de toi finalement n'entendent pas tellement ce que tu entends puisque encore une fois c'est dirigé vers le conduit auditif donc ça vient vers toi mais ça ne va pas vers les autres et ça c'est très cool. Après son nom, c'est quoi ? Lunettes de soleil. Du coup ça s'utilise principalement où ? Au soleil. Donc les gens autour de toi ont autre chose à faire que de coller leurs oreilles à tes lunettes pour écouter le son. Dans le métro, dans un train ou même dans un taxi, tu vas très rarement prendre tes lunettes, les mettre à fond et écouter quelque chose. C'est vraiment pas le but, c'est le but c'est comme si on en a dit que lunettes de soleil, l'utiliser au soleil, pas en intérieur. Mais pourquoi je devrais mettre des lunettes de soleil pour écouter du son alors qu'en fait j'ai des écouteurs qui font ça ? C'est quoi l'avantage ? Ah bah là on en a une vraie question, ça fait plaisir. En vrai la qualité audio est proche de celle qu'on peut avoir avec des écouteurs style airpods. J'ai pas dit des airpods, style airpods. C'est à dire qu'on a un son assez riche même si ça manque de basses mais dans surtout un design, un fan factor et un produit totalement innovant. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'on a des lunettes de soleil qui te permettent d'avoir du son intégré. Donc ça a deux styles, lunettes de soleil et enceinte. Et c'est parfait. Mais justement l'un des plus gros avantages à mon sens de ces lunettes de soleil Bose, c'est tout simplement de ne rien avoir dans les oreilles. La musique est uniquement sur les lunettes, je les mets. J'ai encore tout le bruit extérieur qui peut rentrer dans mes oreilles et c'est pratique pour des petites sorties où tu ne veux pas être coupé du monde. Faire du vélo, courir, marcher, d'entendre ce qui se passe autour de toi et également avoir un peu de musique dans tes oreilles pour te divertir et faire passer le temps. Et en plus vous portez un style de lunettes de soleil avec un design très badass. Par exemple si vous êtes au téléphone dans la rue que vous arrêtez un passage piéton, les gens vont vous voir parler tout seul, sans rien dans les oreilles, ils ne connaissent pas votre produit, ils ne savent pas accéder des lunettes avec un micro et la possibilité de téléphoner. Et là il va y avoir un peu des échanges de regards un peu particuliers en mode mais il est fou lui, il parle tout seul dans la rue. Franchement ça reste quand même super futuriste de parler à ses lunettes dans la rue pour téléphoner ou même pour écouter sa musique. C'est dingue non ? Du coup c'est bon, tu es rassuré ou pas encore ? J'avoue, tu m'as convaincu. Et en soi on a même l'application Bose Connect qui intègre à l'intérieur le Bose AR, le AR, Augmented Reality ou réalité augmentée pour les bons vieux français, qui permet d'avoir une dizaine j'ai envie de dire d'applications compatibles avec ses lunettes ou même avec d'autres produits Bose comme des casques par exemple le Bose 700 qu'on avait pu tester il y a quelques mois de cela. Cette application Bose Connect et Bose AR prend par exemple sens dans l'application j'ai envie de dire Star Wars qui va en fait se calibrer sur les lunettes et savoir qu'il y a donc des haut-parleurs de chaque côté et de faire passer le son de droite à gauche à 360 degrés. Ça rend super bien, il y a plein d'applications comme ça. Elles sont pour la plupart gratuites et ça fonctionne super bien. Je vous encourage encore une fois à tester si vous avez des produits compatibles. Tout est sur le site internet de Bose pour savoir si oui ou non votre produit est compatible et c'est super cool. Mais malheureusement il y a comme chaque produit des points négatifs sur ces lunettes Bose, les frames. Et je pense que Bose aurait largement pu éviter ces petits problèmes pour rendre l'utilisation encore plus facile. Premièrement les lunettes se chargent par un port propriétaire qui est sur la branche droite de l'appareil donc si tu oublies ton câble chez toi en déplacement tu ne pourras plus charger tes lunettes. Donc ce sera uniquement des lunettes de soleil alors qu'en fait on a un étui qui est libre avec un étui super stylé qui est rigide et qui vient prendre les lunettes à l'intérieur. Pourquoi l'étui ne fait pas office de batterie externe ? C'est à dire que tu branches tes lunettes à l'intérieur le même style que les lunettes Snapchat, tu les mets, tu fermes, les lunettes se chargent et que pour le coup ton étui se recharge en USB-C. Ça aurait été parfait parce que par exemple si tu fais une marche d'une heure, deux heures, trois heures, j'en sais rien et que tu n'as plus de batterie, tu les mets dans la boîte et après tu les reprends, ce sera le même pourcentage de batterie, tu n'auras pas récupéré de la batterie. Également le fait que les lunettes ne s'éteignent pas dès lors que tu fermes les branches, ça aurait pu être génial. Encore une fois je prends l'exemple sur les lunettes Snapchat, les autres lunettes connectées, dès lors que tu les fermes comme ça les lunettes s'éteignent. Là dès lors que tu les fermes comme ça, ça ne fait rien, c'est juste les fermer comme des lunettes classiques. Pour les éteindre il faut les mettre sur le dos à l'inverse. Donc pareil sur une table ça va les éteindre. Si tu les laisses normales, on va être en veille. Parce que d'ailleurs en parlant de la batterie, on va avoir approximativement 3,5-4 heures de batterie en une seule utilisation des lunettes et puis 12 heures en veille. Je trouve que c'est un peu compliqué, Bose aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus simple. Alors moi vous le savez, c'est très certainement, j'ai un chien d'ailleurs, ses lunettes je les utilise en vrai principalement quand je vais la promener parce que j'aime bien jouer avec elle, j'aime bien l'entendre rêver, j'aime bien lui parler, parce que oui je parle à des chiens, sans avoir d'écouteurs. La base quand tu as des écouteurs aujourd'hui qui sortent sont à réduction de bruit donc le but c'est d'être coupé du monde, moi avec ces lunettes ce que j'ai apprécié c'est justement avoir le monde qui vient dans tes oreilles, savoir qu'est ce qui se passe mais également écouter un peu de musique. Elles sont donc disponibles à 229 euros ces petites frames à la Fnac bien entendu. Encore une fois je vous encourage à aller les tester en magasin, les rondos ou les altos. Pour certains ça peut paraître cher mais quand tu compares le prix que tu additionnes lunettes de soleil, enceinte, écouteurs ainsi que la partie objets connectés et bien en soit tu te retrouves à beaucoup plus cher que 229 euros donc en soit c'est cher mais pour ce que c'est ça vaut son prix. Mais moi comme je vous aime bien, qu'est ce que je fais pour remercier ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo ? Je vous en fais gagner une de paire, je vous fais gagner une Bose Frame Alto, exactement le même paire que moi. Je vous l'enverrai dès lors que vous aurez gagné pour savoir comment participer à ce concours pour gagner 229 euros de paire de lunettes de soleil, Frames, Bose, Alto. Directement rendez vous dans la description, ça se passe sur mes réseaux sociaux et du coup bonne chance à vous, la balle est dans votre camp. Alors du coup vous êtes plus quoi, rondo ou alto ? Dites moi ça dans les commentaires. Merci à la Fnac de m'avoir du coup envoyé ces lunettes pour les tester, ça fait longtemps que je les voyais et je me suis dit tiens ce serait cool un jour de les tester. Et bien c'est maintenant chose faite. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous en avez appris un peu plus et que peut-être qu'un jour on se verra dans la rue et on fera un concert entier avec chacun des lunettes de soleil sur la tête. Bon big up à vous, gros pouce bleu, d'en avoir des pouces bleus si vous avez apprécié cette vidéo et puis on se retrouve très bientôt. Allez bye bye.